Salut mes toutes belles, aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, une vidéo deuxième essai, troisième essai, je ne sais plus, je vais perdre mon fil conducteur. Donc aujourd'hui c'est une revue sur les palettes Nocibe qui est en édition limitée, donc c'est la collection de cet été, donc là on a la Pulse Cream et la Miami Ferveur, donc je ne sais plus si elles sont encore disponibles dans les magasins Nocibe, vu que j'en ai aperçu quelques-unes en solde à moins 30%, donc moi je les avais eues à moins 25% et ça fait déjà quelques mois, quelques mois que je les ai, il y en a une j'ai dû l'acheter début juin, celle-ci je l'ai acheté début juillet, donc vous voyez ça fait quelques semaines que je les ai et que je les utilise, voilà on est quand même le 2 à août, au passage je souhaite un joyeux anniversaire à mes petites sœurs qui ont 25 ans aujourd'hui, et ouais que le temps passe, voilà, donc je vous embrasse mes frangines si vous passez par là, un petit coucou pour vous, enfin bref, du coup, donc les palettes, voilà, je vais vous faire un tuto sur ces palettes, donc j'avais commencé, et puis du coup je suis en train de parler, et puis je ne sais pas ce qu'il s'est passé, ça a coupé, donc voilà, on recommence, c'est pas grave, et du coup, voilà, vous me connaissez, j'adore tester le make-up, donc on est là pour ça, je voulais aussi vous donner une petite information, ça peut-être vous intéresser, mais je n'y ai jamais pensé jusqu'ici, j'ai un Vinted, et je vois qu'il y a beaucoup de blogueuses beauté qui mettent leur Vinted, et qui mettent du make-up sur Vinted à vendre, donc moi j'essaye, mais des fois mes annonces passent, des fois mes annonces passent pas, donc la plupart du temps, je mets sur ma page Facebook et dans les groupes de vente Facebook, voilà, et je vais quand même vous mettre le lien, parce qu'au cas où, si j'arrive à mettre quand même quelques annonces de palettes sur Vinted, ça pourrait sûrement vous intéresser les filles, donc voilà, donc n'hésitez pas à aller voir mon Vinted, à vous abonner, comme ça vous recevez les alertes de tout ce que je mets en vente, et aussi d'aller voir ma page Facebook, voire mon album des ventes, voilà, il est au public, et sinon vous me retrouvez aussi sur Facebook, sur Makeup Place aussi, vous tapez, pas sur Makeup72, je ne sais pas si vous allez le trouver, mais allez voir directement sur ma page Facebook, vous avez l'album, vous allez dans l'album, vous faites mes ventes, et vous trouvez tout ce que j'ai à vendre, en fin de compte les palettes, les rouges à lèvres, etc., tout ce que je revends c'est dessus, voilà, donc c'était une petite parenthèse pour vous donner l'info, si jamais ça vous intéressait les filles, je reviens tout de suite. Bon, excusez-moi, du coup, voilà, on va faire le make-up, donc j'avais commencé à faire le make-up, donc j'avais mis ma petite base à paupières de chez Onika, qui est vraiment géniale, je l'utilise tous les jours, j'ai celle de Urban Decay, qui est entamée, celle de chez Révolution, mais en ce moment c'est celle-ci, elle tient vraiment toute la journée, elle est vraiment géniale, et elle ressort la couleur de mes fards, donc franchement, je pense que, parce que ça commence quand même à se vider, malgré que j'en mets un petit peu, donc je vois que ça diminue, mais ouais, je vais en reprendre une à ma prochaine réunion, c'est obligé, parce que là, voilà, si j'en ai plus, je vais être dégoûtée, donc je préfère reprendre une base à paupières, moins d'en avoir une de réserve sur le compte. Voilà, donc du coup, j'avais utilisé le fard de la palette verte, donc je vous montre l'harmonie de la verte, qui se présente comme ceci, donc vous avez des roses, des bordeaux, des bleus, des verts, des marrons, et du coup, j'avais utilisé le fard sandre en creux de paupières, vous voyez, hein, donc les fards sont bien pigmentés pour ma part, j'ai fait deux passages avec un pinceau flouteur, donc deux passages, ça va, c'est correct, j'ai pas fait 36 000 passages non plus, et là, du coup, on va prendre la violette, et on va venir prendre avec un pinceau comme ceci, donc celui-ci, c'est le GSEP 223, c'est le petit Yes Blender, mais moi, je vais venir l'utiliser, en fin de compte, pour mettre la couleur Roomba, et juste là, je vais le mettre en coin externe, donc voilà l'harmonie de la violette, donc vous voyez, c'est vraiment des fards violet, vous avez des bleus, vous avez un noir, vous avez des roses, et vous avez du doré, et vous avez aussi un petit vert qui est satiné, là, voilà, qui est très très clair, et un blanc. Vous avez aussi les pinceaux dans les palettes, je sais pas si vous avez vu, hein, donc c'est vraiment Harmonie Anastasia Beverly, ça, packaging, c'est vraiment pareil, je sais pas si vous avez vu avec le miroir et tout, on est vraiment sur le même style, mais après, voilà, niveau couleur, c'est pas du tout, c'est pas du tout l'intérieur de chez Anastasia, niveau Harmonie de couleur. Donc, on va venir prendre notre fameux fard Roomba, je vais tapoter parce que c'est très poudreux, et je vais venir le mettre comme ceci, en coin externe. Voilà, je vous montre, que vous voyez la pigmentation du fard. Bon, franchement, il est magnifique ce fard, il est très très bien, il est très très bien pigmenté, je vais le ramener jusqu'au milieu de la paupière, comme ceci. Voilà, magnifique ce fard. Alors, franchement, je vais faire pareil de l'autre côté. Donc, hors caméra, je vais faire de l'autre côté. Alors, du coup, j'ai bien envie d'intensifier le coin externe avec le petit noir qui est là, de la palette, qui s'appelle Stranger. Je vais venir l'appliquer avec un tout petit pinceau, tout fin. Je vais juste en mettre un tout petit peu, pas du coup. Juste histoire de... C'est pas évident. Je reviens. Alors, donc, voilà ce que ça donne. Donc, j'ai mis le noir, comme je vous disais, Stranger de la palette, en coin interne. J'ai fait le ratil. Bon, là, il est un peu mal fait, mais c'est pas évident. Le fard est un peu poudreux. Donc, vous voyez, j'ai suivi. Voilà ce que ça donne. Et ensuite, j'ai remis un peu du rumba, là. J'ai un peu estompé les deux couleurs entre elles, de chaque côté. Et j'en ai mis là aussi. J'ai continué, du coup, le ratil. Donc, voilà ce que ça donne pour le moment. Donc, je vais venir un peu estomper mes bords. Donc, là, j'ai pas de couleurs chères. Donc, on va rien mettre sur le pinceau et on va juste flouter les bords avec un pinceau propre, tout simplement. Voilà, comme ceci. On floute, on floute. Voilà, on continue. On a cet oeil-là aussi à faire. Donc, voilà ce que ça donne pour le moment. J'ai flouté. Et maintenant, on va venir prendre l'estragold qu'on va venir au centre de la paupière. Je vais l'appliquer avec un pinceau plat. Il est vraiment magnifique, ce fard. J'espère qu'on pinceau, il va bien se travailler. Moi, yes. Je vais m'attender à ce que le pinceau ne choque pas de matière, mais ça va. Il arrive quand même à attraper la matière. Je crois que même j'en ai commis. C'est pas grave. Je vais en mettre un petit peu du rumbin. Un petit peu. Donc, voilà ce que ça donne. Franchement, il est magnifique, ce fard estragold. Vous pouvez aussi l'appliquer au doigt aussi. Je vous montre. Quand on l'applique au doigt, il est beaucoup plus intense. Voilà ce que ça donne. Franchement, très, très beau. Vous voyez, je vous avais... Voilà, les swatchs, en fin de compte, des couleurs. Je fais toujours des swatchs sur ma main. Avant de faire les make-up pour avoir de l'inspiration. Je pense qu'on est toutes pareilles. On swatch pour savoir quelle harmonie on va faire. Par contre, les fards sont poudres. Je tiens à le préciser. Voilà. Oh là là, comment le fard lumineux, il ressort. C'est trop beau. En plus, avec ma base à paupières de chez Onika, ça ressort deux fois plus. Regardez-moi cette tuerie. Là, j'ai sur ma main, mais on voit que sur mes yeux, c'est beaucoup plus intense grâce à la base à paupières de chez Onika. Franchement, je suis trop contente de la base. Je vais venir un peu retravailler mon creux de paupières. comme ceci, légèrement. Oh, je l'adore, c'est pas. Il est trop beau. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Je pense que là, ça me paraît pas mal. Et du coup, je vais reprendre ma palette verte. Et je vais mettre en coin interne le magnifique verre qui est ici, qui s'appelle Cactus. Et je vais venir le mettre avec un petit pinceau que j'ai pas sous la main. que je vais devoir sortir. Et voilà le petit pinceau. Le petit pinceau. Et du coup, je vais venir prélever mon verre. Cactus. Les fards sont très poudreux. Alors, tournez. Voilà. Voilà. Donnez-moi un petit verre. Oh, mais il est trop beau. C'est trop magnifique, les filles. Je ne sais pas si la caméra, vous vous rendez compte. Mais c'est magnifique. Je vais l'autre côté. Bon, alors par contre, comme vous pouvez le voir, j'ai des chutes partout. Les palettes sont très chuteuses. Elles sont très poudreuses, je veux dire. Et ça fait énormément... Ça fait quand même des chutes. T'as pas une tonne non plus. Et encore, je tapote le pinceau. Mais vous voyez, j'ai de la poudre forte. Et Léa, doucement, mon nom. Mais ce verre est trop beau aussi. Et avec la base... Parce que moi, j'ai utilisé cette palette-là. Je l'ai acheté quand ? Début juin. Début juin, je n'avais pas encore la base Onika. Et j'ai vu sans la base. Et bien, je préfère avec la base Onika. Parce que mon maquillage est quand même deux fois plus intense que sans la base. Donc honnêtement, je suis vraiment très contente de la base à paupières. Il faut vraiment, les filles, que vous contactiez ma copine Marion. Parce que franchement, la base, elle vaut le détour, les filles. Je le dis et je le répète. C'est pour moi... Dans toutes les bases de fards à paupières que j'ai pu tester, pour moi, c'est la meilleure. Et pourtant, j'en ai testé. Entre Essence, Révolution, Urban Decay, Too Faced. Et maintenant, celle-ci. Donc c'est la cinquième que je teste. Cinquième base à paupières. Et franchement, elle dépasse toutes les autres. Donc elle est vraiment géniale, cette base. Après, voilà. Je sais qu'il y en a qui parlent beaucoup des bases de chez... Comment ça s'appelle ? On entend beaucoup parler en ce moment. Et elles existent dans toutes les couleurs. Je ne sais plus le nom. Et dans ça, par contre, je n'ai pas testé. Encore. Donc peut-être qu'un jour, ça viendra. Mais moi, je sais que celle-ci me convient. Elle est vraiment très bien. Donc Marion, je ne sais pas si tu passes par là. Mais voilà, ta base est géniale. Je le dis encore une fois. Je le dis tout le temps dans mes vidéos. Mais je tiens à le redire. Parce qu'il faut le dire. Quand il y a quelque chose de génial, il faut le dire. Il faut le dire. Et puis, vous savez comment je suis. Quand je trouve un truc de bien, j'aime bien en parler autour de moi. J'aime bien en faire la promo. Donc voilà. Bon. Alors. Voilà ce que ça donne. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Bon. Il faut juste un peu frouter tout ça. Avec un pinceau propre. On va frouter tout ça un petit peu. Voilà. Mais franchement, ça donne super bien. Voilà. Je refonte un peu tout ça. Ça a besoin de... Ça a besoin d'essentir de page tout ça. Voilà. Je pense que là... Là, je pense que c'est mieux. Et du coup, je pense que je vais mettre de l'anticerne. Parce que là, on voit que le fard a été dans mes cernes. Et que c'est pas terrible. Donc, hors caméra, je vais fignoler mon teint. Et je reviens. Voilà. Le low quinal est fait. Donc, j'ai pas mis de fond de teint. J'ai pas mis d'anticerne. Donc, on voit un peu les cernes tracées sur mon visage. Tant pis. Mais j'ai pas de fond de teint ni d'anticerne dans ma trousse. Puisqu'en ce moment, vu qu'il fait chaud, je mets pas de fond de teint. Je mets pas d'anticerne. Et ça sert à rien. On a un masque toute la journée au boulot. Et en ce moment, je travaille quasiment presque tous les jours, on va dire. Donc, je mets pas de fond de teint. Donc, je fais simplement mon teint avec du blush, du bronzer et de la lighter. Tout simplement. Donc, j'ai oublié de mettre mon spray fixateur. Donc, ça, je vais le faire à la fin. Alors, je disais quoi. Alors, excusez-moi, on est dérangé toutes les... C'est pas évident. Mais j'ai qu'aujourd'hui de repos pour faire une vidéo. Parce qu'après, j'enchaîne 4 jours de boulot. Après, j'ai que vendredi de repos. Mais le vendredi, ça va être overbooké. Oui, mon cas. Alors là, ça fait déjà 5-6 jours que je vous ai pas fait de vidéo. Et j'essaye en général de faire une vidéo par semaine. Alors, c'est pas évident. Mon mari qui travaille de nuit, vous connaissez la situation. Donc, malheureusement, des fois, les vidéos sont un peu perturbées. Donc, je sais pas que je fais avec les moyens du bord, malheureusement. Donc, next, qu'est-ce que je disais ? Alors, du coup, voilà, pour le teint, je disais, j'ai pas mis de fond de teint. J'ai pas mis d'anti-cerne, vu qu'il fait chaud. On tomasse toute la journée, machin, nan, nan, nan. Voilà. Donc, j'ai essentiellement mis blush, bronzer, highlighter. Voilà. Alors, vous voulez peut-être savoir ce que j'ai mis, du coup, pour le bronzer. Donc, en ce moment, j'aime bien utiliser celui de chez Toufait, de la collection Tutti-Frutti, que j'ai depuis le début de l'année et qui est vraiment génial. Voilà. Il sent l'ananas et la noix de coco. Il est super pour l'été. J'aime bien. Il est léger, en fin de compte, on le voit pas beaucoup. C'est pas un bronzer qui va vachement marquer. Il reste quand même léger. Je le mélange avec la lighter parce que c'est un strobe, en fin de compte, c'est un duo. Donc, soit vous utilisez que le côté bronzer, soit vous utilisez le côté lighter. Moi, j'aime bien mélanger les deux pour avoir quand même quelque chose d'assez, comment dire, diffusé, mais qui soit naturel. Voilà. Donc, très bon, très bon produit de la collection Too Faced. Du coup, je le range toujours dans sa petite boîte pour ne pas abîmer le packaging parce qu'il est trop mini. J'ai utilisé aussi mon petit blush de la collection Too Faced, aussi Tutti-Frutti que j'ai eu en solde, que j'ai réussi à choper. Donc, franchement, pour même pas... On a dû payer combien ? Même pas 8 euros. Donc, franchement, super quoi. Très bonne affaire. Alors, je te les connaissais déjà, ces blushs-là, parce que j'en avais déjà un de la collection. Donc, celui-là, c'est le strobeberry. Oui ? Oui, je vais les faire après. Je finis la vidéo, je te fais les boules après, d'accord ? Voilà. Donc, il est vraiment très génial. Moi, j'aime bien mélanger les deux pour avoir un côté assez highlight, très beau, très gloué. Mais on peut très bien faire soit le côté highlighter, le côté blush. Mais voilà. Moi, j'aime bien mélanger les deux couleurs et puis mettre sur mes pommettes. Je trouve que le rendu est naturel et très joli, en fin de compte. Voilà. Donc ça, je le remets dans la boîte. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, mais quand même, pendant les soirs, ça valait le coup. Bon, à 70% sur toute la collection de Tutti Frutti de chez Too Faced. Donc, il faut choper les choses au fur et à mesure, parce que des fois, ça revient, ça repart, ça revient, ça repart. Voilà. Mais bon, ça vaut vraiment le coup. Je ne sais pas pourquoi ils soldent tout au niveau Too Faced, Tutti Frutti. Pourquoi ils soldent tout ? Je n'en ai aucune idée. Peut-être qu'ils vont sortir une nouvelle collection, je pense. On verra bien. Ensuite, j'ai utilisé l'alléateur de chez Nocibe. Donc, celui que j'ai depuis... Je crois que celui-ci, je l'ai depuis le début de l'année. J'avais dû l'acheter au mois de janvier avec la palette. Je reviens. Excusez-moi, me revoilà. Alors, je disais... Donc, la lighter, c'est celui-là de chez Nocibe que j'avais acheté en début d'année. Ce qui est magnifique. C'est la couleur champagne qui est trop beau. Regardez ce rendu magnifique. Voilà. J'ai utilisé ça. Ensuite... Et ensuite, en fin de compte, j'ai utilisé ma poudre de chez Too Faced. Donc, celle qui est le soft focus sur tout le visage. Pour flouter un peu les imperfections et tout. Qui est en teinte médium. Voilà. Et du coup, au niveau des yeux, pour finir, j'ai fait un trait d'eyeliner avec le phare de la palette Miami Fervor. Le noir que vous... Le Stranger. Voilà. La peau de perso. C'est chiant. Et pour finir, le double mascara de chez L'Oréal qui est celui-ci, le X-Fiber Face Slash. Vous avez la phase 1, la phase 2. Et j'adore le rendu qui donne à mes cils. Franchement, je ne sais pas si vous voyez à la caméra, mais très très beau rendu. J'adore ce mascara en tout cas. Donc, j'ai utilisé celui-ci. Et pour les lèvres, pour finir, j'ai utilisé mon rouge à lèvres de chez MAC de la collection Bronzer. Qui est le Set to Sad Oil. Voilà. Que j'adore utiliser. En ce moment, je l'utilise beaucoup. Vous voyez. On voit qu'il est déjà pas mal utilisé. Donc, j'adore ce rouge à lèvres-là. Et pour finir, on va mettre le Révolution. Donc, c'est le spray fixateur de maquillage. Donc, on va en mettre partout. Voilà. J'en ai mis vraiment partout, partout, partout. Tu en veux, toi ? T'en veux, ferme les yeux. Hop, hop, hop. Voilà. Ils sont super bons. Et franchement, je trouve qu'ils fixent bien le maquillage. Donc, hop, je vous le remonte. C'est le Rose Fizz. Voilà. Et bien, écoutez les filles. Voilà pour ce make-up. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Malgré qu'on aurait été coupé toutes les 5 minutes par LR. Mais bon, voilà. On fait avec. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et du coup, je ne peux pas vous dire ce que ça sera comme revue. Peut-être une revue box. Enfin, d'ici la semaine prochaine. Je ne sais pas si je reviens sur ma Glossy Box. Je voulais vous dire que ce mois-ci, au mois d'août, il n'y aura pas de vidéo Beautiful Box. Puisque la box ne m'intéressait pas. Donc, je l'ai suspendue pour le mois d'août. Donc, il n'y en aura pas pour ce mois-ci. Il n'y aura que la Glossy Box, du coup. Voilà. Et c'est tout. Je vous dirai d'autres informations pour la chaîne dans la prochaine vidéo, en tout cas. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt, mes toutes belles. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada